L'hémisphère australe Là, un frère, un cousin, un grand-père. Beaucoup de visages disparus. Et puis, sous les ovations, la fameuse équipe de football qui fit leur fierté. L'auteur de ces films muets est un gendarme aux origines terriennes qui porte le nom d'un agrume, Citron. En 1955, Citron a quitté la France. Il est parti à la rencontre d'un peuple dont il ignorait tout et qui se révélerait sous son œil de cinéaste amateur. La famille Citron quitte à regret la Nouvelle-Calédonie avec des souvenirs dont la plupart resteront à jamais fixés sur la pellicule. Le gendarme emporte avec lui un grand nombre de lettres de félicitations signées des hautes instances auxquelles il a eu affaire. La qualité de son travail est soulignée systématiquement. A son retour en France en octobre 1960, le gendarme Citron profite de six mois de congé. En 1961, il accepte un poste en Guadeloupe pour échapper à l'exercice de sa profession sur le sol français. Mais Citron est enraciné à cette terre de Nouvelle-Calédonie. Trois ans plus tard, le gendarme est affecté à la brigade de Canala, au poste de commandant. Trois ans plus tard, le gendarme est affecté à l'exercice de sa professionnelle.